D'ici 2 ou 3 ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que statisticien. Passionnante, pour tout statisticien qui en est le témoin. Mais saviez-vous qu'il existe des sondages dont les questions elles-mêmes sont scandalisatives ? C'est le cas de notre analyse du soir. Nous l'appellerons le cas 6-12. Étudions-le ensemble. Outre la tranche des 25 à 34 ans, les plus jeunes ne sont pas en reste, puisque 34% des familles font écouter des podcasts à leurs enfants. Parmi eux, 25% âgés de moins de 6 mois, 44% ont entre 6 et 12 mois, 25% ont entre 1 et 2 ans, 6% sont âgés de 3 ans ou plus. Abassourdissant n'est-il pas ? Le problème, s'il ne vous saute pas aux oreilles directement, n'est bien évidemment pas qu'il ne semble pas exister de tranche démographique intermédiaire entre 3 et 25 ans. C'est juste une petite erreur d'inattention. Et puis, nos ados nous feront toujours bien rigoler, n'est-ce pas ? Non, le problème est que ce sondage n'a bizarrement pas pris en compte les écoutes intra-utérines de podcasts. Personne ne semble avoir pensé à cet âge où le cerveau et les cellules qui le composent sont si malléables que le bientôt consommateur apprend à y reconnaître la voix de sa mère. Abassourdissant, car avec une piche nette d'ambition en plus, une chiquenode de courage, à combien de nourrissons aurions-nous pu faire comprendre que la seule mère qui les accompagnera toute la vie, c'est le capitalisme. Sur ces mots, je retourne déçu, me réconforter en vacant à mes occupations favorites, qui sont bien évidemment la statistique et le podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Sondage Podcast du Soir. Bonsoir. Sondage Podcast du Soir